Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mifa, et on se retrouve pour l'épisode 26 de Kamiden, et je ferai plus de promesses quant à la sortie des nouveaux épisodes, parce que clairement, je ne tiens pas le rythme, donc ça sortira quand ça sortira. Psst, par ici! J'ai quelque chose pour toi. C'est le seul dans tout le Nippon. Très rare. Je pourrais t'en faire part pour 10 000 yens. Qu'en dis-tu? C'est abusé, mais je vais quand même dire oui, et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est à toi maintenant! Avec un rire pas du tout forcé et particulièrement louche. Ah, fallait s'y attendre, fallait s'y attendre. Hé! Ce n'est rien d'autre qu'un morceau de ferraille. Poursuivons-le, Pooch. Je sais qu'il se cache ici. Trouvons ce Tanuki. Ça va, je connais déjà l'emplacement de ces cachettes, et on ne fait pas ça pour rien parce qu'on va avoir un objet quand même très intéressant. Et sinon, je m'excuse pour la sortie des épisodes qui sont tardives. J'ai malheureusement pas le pouvoir d'être partout en même temps. Et puis, je veux avant tout faire un bon travail, pas me débarrasser dans mon projet, donc c'est mieux que j'avance à mon rythme. « Toi, tu m'as trouvé, le chien. La prochaine fois, je me cacherai profondément dans la coupe. Il y a beaucoup d'endroits de choix pour se cacher dans ce ghetto. » « La coupe, la coupe de quoi? » Mot pour mot, littéralement, ça voulait dire ça, mais d'après moi, c'est juste se cacher dans les montagnes, dans le creux de la montagne, je sais pas, j'imagine. En même temps, il y a des montagnes partout ici, donc bon. Là, il dit les mêmes dialogues, donc je vais pas relire. Je suis venue dans cette ville pour devenir un maître cuisinier de plat bio. Le docteur Barbe Rouge m'a beaucoup appris sur les différentes herbes. Ce n'est pas facile d'essayer d'éterrer toutes les bonnes herbes pour cuisiner, mais je l'ai enfin fait. J'ai créé un plat délicieux qui surpasse même celui de Yama. Ça a l'air bon. « Je dois tout à ton chien pour m'avoir montré cette carte du village. » « Merci. » Si vous êtes assez vigilants, il y a un coffre caché dans cette image. Bon, en fait, on voyait un petit bout, mais sinon, il faut deviner, quoi, parce qu'il est vraiment bien caché. « Yo, je suis tellement désolé, bro. Je rendrai les pièces que j'ai prises. » « Quoi, tu veux aussi récupérer le reste du butin? » « Euh, je suppose. » « D'accord, c'est méchant. Tu m'as eu. » « C'est un chat de chat porte-bonheur. Cet objet porte-bonheur vous aide à trouver plus d'argent. » Du coup, c'est lui l'objet que je parlais, puis je vais l'équiper directement pour looter plus de moula et être à l'aise financièrement, bien sûr. Mais étonnant qu'un tanuki sache se métamorphoser en vendeur comme ça, quand même. « Je me suis trouvé un super endroit pour rocker. Je dois tout à ce chiot que tu as là. Merci. » « Es-tu prêt à me rejoindre pour une chanson ou deux? » « Bien, commençons à rocker. » Bon, je vais retenter ma chance sur ce jeu-là, essayer de faire un meilleur score. Et je crois pas l'avoir dit, mais cet épisode-là va être pas si différent que l'épisode 25, parce que je vais pas continuer sur l'histoire principale. Je vais me concentrer encore sur les quêtes secondaires. J'imagine bien que vous auriez préféré que je fasse l'histoire principale, mais bon, je veux faire le 100%, donc j'ai pas vraiment le choix. Là, je suis en gros tryhard. Non, non, je déconne. Ça va en vrai. Ça va plutôt bien. Comme toujours, il refille des peaux d'encre, donc pas de stress. En vrai, j'ai vraiment l'impression de m'en sortir mieux que l'autre fois. C'est déjà bon signe. Bon, je crois que c'est bientôt la fin. Allez, qu'est-ce que je disais? Tu déchires totalement. Eh bien, disons simplement que c'est de famille. Je n'ai pas été capable de lâcher prise et de jouer comme ça depuis une éternité. Fais-moi signe pour une session de temps en temps, d'accord? C'est juste pour ramasser l'XP que je fais ça, perso. D'ailleurs, les bugs de textures sont magnifiques. Aussi magnifiques que les graphismes des nouveaux Pokémon. À prendre sur le ton de l'humour, bien sûr. Merci. J'ai gardé un œil sur ce type, Nagoury. J'aime son éthique de travail. Il ne craint pas le travail d'un vrai homme. D'accord. Ma décision est prise. Je vais recommencer ma vie en tant que charpentier. Un charpentier, hein? Ça a l'air d'être une bonne idée. Je dis, allez-y. J'ai pris un nouveau départ dans la vie. Et c'est à cause de ton chien. Merci. J'ai déménagé dans cette ville pour trouver mon âme-sœur. Bien, devinez quoi? Je l'ai trouvé. Vous voyez? Il est juste là-bas. Il est tellement merveilleux. J'ai senti mon cœur s'emballer quand je l'ai vu pour la première fois. Je suppose que c'est comme ça que tu sais que c'est de l'amour. Écoutez, j'ai un service à vous demander. Je lui ai écrit une lettre lui disant ce que je ressens. Pourriez-vous le lui donner pour moi? Bien sûr, n'importe quoi pour de l'amour. Tiens, tu le gardes, Pooch. Mieux vaut ne pas la perdre. Tu pourrais aussi faire dix pas et la remettre toi-même, mais bon, tranquille. Ah, c'est vous, les amis. Qu'est-ce que tu as là, toi? Allez, donne-le. Pour moi? Merci, mon pote. Alors, la lettre a été remise. C'est encore vous. J'ai lu cette lettre. Je ne peux pas croire que quelqu'un aime un gars comme moi. C'est un peu terrifiant. Mais je vais aller lui dire bonjour tout à l'heure. Juste, reste cool et tout ira bien. Il a déjà reçu la lettre? Merci beaucoup. Je me demande si elle ressentira la même chose que moi. Ouf, être amoureux peut être bien stressant. Ne sois pas trop nerveuse. Tout ira bien. Oh, mais je suis choquée et déçue que tu ne me donnes pas plus d'XP, toi. En plus, de quoi tout ira bien? Comment tu peux... Je veux dire, je ne veux pas faire ma fille négative, mais tu ne peux pas prévoir si ça marchera ou si ça ne marchera pas. Enfin, dans ces temps-là, moi, je préfère ne rien dire, personnellement. Mieux vaut ne pas créer de faux espoirs. Oh, mon père adore ce type de saké. Cet endroit a une belle eau propre et de grand vent pour le moulin. Tout ce dont j'ai besoin pour faire mon saké. Ton chien est bon pour les gens. Merci. Mais malheureusement, en venant ici, un démon a pris tous mes ingrédients de saké. Et j'avais vraiment hâte de faire du saké de qualité supérieure. Nous pouvons vous aider. Allez, Butch. Nous allons trouver ces ingrédients de saké. Vraiment? Eh bien, voici une liste de tout ce que j'ai perdu. Et comme c'était un démon, vous pouvez parier qu'il est allé à la vallée d'Anna. Ah, ok, ça m'en fait trois à récupérer. Vous inquiétez pas, maintenant je vais aller ouvrir le coffre. Je le gardais pour la fin. Alors, on peut monter aux échelles, je cite. Une échelle placée en angle droit, physiquement impossible à monter pour un canidé. Ça reste que parfois ils savent faire des prouesses. C'est énorme, comme ma b... Il doit y avoir une tonne de saké à l'intérieur. Écoute, il y avait un garçon qui est venu dans ce village sans personne pour s'occuper de lui. Je me suis sentie mal pour lui. Et comme je suis toute seule, eh bien, j'ai commencé à m'occuper de lui. Je me demande si quelqu'un me l'a envoyé. Je prends tous les jours comme une bénédiction, maintenant. Je suis vraiment contente pour vous. Je suis certaine que vous l'élèverez correctement. Alors, on se retrouve. J'ai trouvé une gentille vieille dame pour s'occuper de moi ici. Je ne serai plus seule. Tout ça grâce à vous. Merci beaucoup. Tu n'es pas trop mal, n'est-ce pas, Pooch? Là, comme vous le voyez, je reparle à tous les persos que j'ai invités dans la ville parce que je veux leur XP. C'est la seule chose qui m'importe. En mode, la meuf, elle n'en a rien à faire du reste. Elle récupère son dû et puis c'est tout. Ça me fait un peu rire quand même. Sinon, je vous montre la nouvelle zone. La zone de la piscine. Avoir eu la réverbe sur ma voix, ça aurait été génial. C'est dommage que ce truc ne serve à rien. Écoute, je ne sais même pas ce que c'est. Probablement une étagère, peut-être. Je ne sais pas. Ne me mouille pas, Pooch. Sors de là, tout de suite. On ne peut pas déconner, quoi. Bref. De toute manière, à la piscine, on n'avait rien à faire pour l'instant. Mais ici, dans cette pièce-là, on a des petits trucs. Cet endroit est incroyable. Il y a tant à voir. Je sais que je vais passer de bons moments ici. Merci. Ce gamin dit qu'il y a besoin de moi pour combattre les ogres. S'il me donne à manger, je suis partant. Tiens, il ne me donne rien, lui. Étrange. Je suis venue ici pour trouver des serviteurs. Et tu sais, tous ces animaux partout ici, eh bien, ils ne m'écouteront pas du tout. Si seulement j'avais des kibidangos de ma grand-mère. Mais je ne peux pas, parce que ces fichus démons me les ont tous volés jusqu'au dernier. Quelle déception. Nous pouvons t'aider. Allons chercher ces kibidangos, Pooch. Tu es sérieuse? Extraordinaire. Laissez-moi vous faire une liste des kibidangos qui m'ont été volés. Je pense que ces démons se dirigeaient vers les plaines de Shinshu. Ok, trois objets à récupérer pour lui aussi. Mais avant d'aller récupérer leurs objets, je vais aller voir s'il n'y a pas du nouveau chez ce marchand-là. Ah, ok, nice. Bon, ben, je n'ai pas vraiment de choix à faire. Je vais prendre Splash. Le reste me coûte beaucoup trop cher pour le moment. Je vais directement vous montrer la théorie et la pratique. Bien joué, Shibi. Tu as appris une compétence très utile. Tu peux faire pleuvoir pour ralentir les ennemis avec la technique Splash. Dessine deux lignes verticales comme si tu dessinais de la pluie pour l'utiliser. Plus les lignes sont longues, plus il pleuvra longtemps. Mais si tu fais pleuvoir plus longtemps, tu consommeras beaucoup plus d'encre. Maintenant, laissons place à la pratique. Voilà ce que ça donne. Là, le marchand derrière. Ok, la pluie les dérange alors qu'ils sont à l'abri. Bref, sur ce, je vais aller récupérer les objets volés par les démons. Je vais littéralement retourner à des endroits où je ne suis pas allée depuis le 18e siècle, littéralement. Donc, je vous propose un petit accéléré accompagné d'une musique okamidienne choisie par mes soins. Donc, c'est parti. En fait, non. Je voulais vous montrer un truc avec le premier combat avant. Je veux juste essayer sur lui mon nouveau pouvoir que j'ai appris tout à l'heure. Est-ce que ça lui fait des dégâts? Bon, légèrement. Allez, là maintenant c'est vrai, c'est parti pour l'accélérer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Bon, j'ai presque terminé. Il m'en reste deux, je crois. Je ne trouve pas mon frère. Je ne sais pas quoi faire. L'as-tu vu? Alors, c'est là qu'il est allé. Merci beaucoup. J'ai hâte de le voir. Personne ne s'attendait à croiser un dawg par ici. J'aime aussi leur façon de partir avec le petit bruitage et tout. Avant, dernier ingrédient de kibidango de récupérer. Il m'en reste plus qu'un qui est tout près d'ici. Quand je dis tout près, c'est ici sur ma gauche. Bon, c'est terminé. Ça nous fait une bonne chose de faite. Maintenant, je vais pouvoir aller redonner les objets. Et en même temps, j'ai d'autres personnes à inviter au village. J'essaie de trouver une belle source d'eau chaude pour m'y baigner. Mon arthrite a vraiment fait des siennes ces derniers temps. Vous n'en connaissez pas des sources par ici, n'est-ce pas? Merci d'avoir fait preuve d'une telle gentillesse envers une vieille dame comme moi. Je vais y aller, alors. Wow, j'ai l'anus qui brille en montant de niveau. J'ai personnellement arrêté de compter le nombre de fois où Shibi expose son anus devant la caméra. Mais comme aujourd'hui était un événement spécial, j'ai préféré le souligner. D'ailleurs, là, je suis dans la forêt, parlé à un personnage dont plus personne ne se rappelle. Oh, ce sont les choses que les démons m'ont volées. Je pense que ça fait tout. Merci pour toute votre aide. OK, maintenant je peux me remettre à fabriquer cette canne à pêche. Tu as juste à attendre, Cocari. N'abandonne pas. Pour vrai, je suis sûre que même lui a oublié que j'avais à lui redonner tous ses objets. J'ai enfin trouvé mon frère. Je suis tellement heureux, si heureux que j'en pleurerai. Merci énormément. Mon petit frère m'a trouvé d'une manière ou d'une autre. Il essaie toujours de s'incruster dans mes aventures. Ce qui m'irait s'il n'était pas aussi pleurnichard. Ah, triste. C'est grâce à moi qu'il l'a retrouvé. Oups. Mes kibidangos volaient. Je pense que c'est tout. Maintenant, les animaux ici m'oublieront définitivement. Merci. C'était avec plaisir. Et monsieur Saké, il dit quoi de bon? Oui, bon, j'ai tous les ingrédients pour toi. Oui, tu vas pouvoir recommencer. Ok, merci. Bon, c'est toujours un peu les mêmes remerciements. Donc, je passe vite fait. Maintenant, ici, il y avait quelqu'un à aller parler. J'adore ramasser des matériaux de démon, mais j'ai passé tellement de temps penché dessus que ça fait mal de se tenir droit. Vous ne connaissez aucune station thermale dans la région, n'est-ce pas? Il y a une station thermale là-bas? Je ne le savais pas. J'ai hâte d'aller l'utiliser. Je vais directement faire une coupure pour me rendre à la station thermale. Cette station thermale est juste ce dont j'avais besoin. Mon dos va tellement mieux. Je suis contente pour vous. Je suis heureux que le chien sur lequel tu te promènes ait pu m'en parler. Merci. Cette station thermale, ici, est tout simplement paradisiaque. Wow, c'est génial, non? Alors, comment vous sentez-vous? J'ai l'impression que tout le mauvais a été nettoyé de mon corps. Et je n'ai pu trouver cet endroit qu'à cause de ce chien avec toi. Merci. En gros, à partir de maintenant, pour continuer une autre quête et débloquer un personnage dans les zones thermales, ben, la piscine, on doit littéralement quitter le village. Et quand je dis quitter, c'est vraiment, on sort complètement du village. Et là, on va avoir une nouvelle personne à gauche, juste ici. Je me suis réveillée et j'étais ici. Allez comprendre. Tout ce dont je me souviens, c'est du nom Grimm. Je ne sais même pas si c'est mon nom. Ça doit être frustrant. Qui suis-je et qu'est-ce que je fais dans ce monde et ici? Je vais devoir répéter l'action de sortir et revenir dans le village pour débloquer d'autres dialogues. Hum, quelque chose me revient. Je me souviens avoir flotté dans une sorte d'eau chaude quand je suis née. Je pense que ma grand-mère et mon grand-père étaient là aussi. Bizarre. Je suis totalement ignorant. Hum, oui, ça devient très mystérieux. Bref, je dois répéter l'action encore une fois. J'ai fait le rêve le plus effrayant de tous. J'ai sauté dans une source chaude et mon corps a fondu. Ça m'a tellement fait paniquer que je jure que je ne mettrai jamais les pieds dans une source chaude. Jamais. Tu ne devrais pas laisser des rêves comme ça t'atteindre. Comme si le corps de quelqu'un avait déjà pu fondre avant. Bon point. Hé, tête d'œuf, je peux te parler en privé? Hum, tu as dit quelque chose? Non, tu dois entendre des voix. Bon, d'accord, je vais laisser Kago ici alors. Pourquoi suis-je toujours seule ici? Yo, tête d'œuf. As-tu des amis? Je n'ai vraiment personne avec qui traîner. Connais-tu quelqu'un qui voudrait sortir avec moi? Lui parler d'Ayame. Tête d'œuf, tu es le meilleur. Merci. Elle a l'air d'être une bonne amie. Je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir en parler à quelqu'un avant. Merci. Alors, si vous êtes un peu perdu dans son histoire, vous inquiétez pas. Moi aussi. Mais c'est clairement voulu par les développeurs de laisser planer un doute et un mystère sur ce personnage-là. C'est vraiment un sujet à libre interprétation, selon moi. De mon point de vue, je crois que la dame qui avait une douleur et disait qu'elle faisait de l'arthrite, eh bien, c'était peut-être juste un démon qui était en elle, tout simplement. Et qu'au contact de l'eau, ça l'a matérialisé en forme humaine, son mal qu'elle ressentait. Donc, c'était pas de l'arthrite, mais autre chose. Bref, c'est un peu flou et étrange. D'ailleurs, là, vous savez pas vers où je vais, mais je vais justement voir Grimm et sa nouvelle amie Ayame. Tout m'est revenu, y compris ce que signifie mon nom. La vérité est que je ne suis pas humain. Je m'en doutais. Mais je m'en fous. Je me suis fait des amis et je ne serai plus jamais seule maintenant. C'est bien, tu auras toujours quelqu'un qui se soucie de toi. Et qui a-t-il de mal à être différent de toute façon? Les différences rendent les gens uniques. Exactement, merci. Et bien, sur ces belles paroles et sur ce début d'amitié, je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la suite.